sur la thyroïde. Sachez que pour venir au Maroc et venir vous visiter, j'aurais été prêt à modérer n'importe quelle session. Applaudissements. Je pense qu'il faut quelque chose en plus. Je pense qu'il faut que le Congrès ait une âme. Et alors cette âme, évidemment, il y en a une part qui est amenée par le Maroc, par Marrakech, par la douceur de vivre, par la langueur qu'on y ressent. Et moi, particulièrement, j'adore parce que je ressens cette ambiance et cette atmosphère arabo-andalouse que je retrouve aussi dans le sud de l'Espagne. Donc je pense qu'il y a une partie de l'âme de ce Congrès qui est due à ça, mais pas seulement ça. Je pense que c'est dû aussi à l'humanité et à la fraternité des organisateurs de ce Congrès. Voilà. Donc je vais maintenant donner la parole au docteur Lassani. Et ensuite, nous commencerons. Merci, docteur Doherman. A mon tour, je dois remercier le docteur Hicham Ouazzani et le comité d'organisation de ce partenariat que je considère un partenariat fructueux entre la Smedian, la Société marocaine d'endocrinologie et de diabétologie, dont je suis le président. Et je pense que cette ouverture, elle est intéressante parce que nous travaillons en amont et en aval par rapport à un patient qui attend de nous le meilleur des soins, le meilleur des résultats. Mais sans se rencontrer, sans se voir, ça laisse un petit quelque chose qui manque. Maintenant, il faudra qu'on se voit régulièrement, qu'on assiste avec vous, que vous assistiez avec nous. On doit se partager. L'endocrinologie sans la biologie, sans nos collègues biologistes et sans vos laboratoires auxquels vous avez beaucoup investi et qui vous ont coûté très cher pour nous rendre service et service aux patients et à la société marocaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette ouverture et j'appelle pour la première communication le docteur Drancea, qui nous vient de CET, pour nous parler. Très bien, ça marche. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers confrères, c'est vraiment, je crois que le docteur Daman l'a dit, c'est vraiment un plaisir. Je voudrais remercier vraiment très chaleureusement ce vénérable et néanmoins espiègle Hicham Wadzani ainsi que Samira Benbraim, Hadija Moussaïer, tous mes amis qui m'ont accueilli extrêmement chaleureusement l'an dernier. Ce congrès, il a véritablement une âme et pour moi, c'est véritablement un plaisir de venir partager, de venir transmettre à nouveau. Alors, on m'a demandé de vous traiter les dysthyroïdies infracliniques du point de vue du clinicien, d'un clinicien qui a, je me considère la chance de dialoguer avec mon biologiste vraiment dès que je me suis installé et j'ai compris l'importance de ce dialogue. Le topo que je vais vous faire va évidemment s'en ressentir. Alors, dysthyroïdie infraclinique, jusqu'ici la thyroïde, c'était simple. C'était simple, on a tous appris en nos jeunes années le rétro contrôle négatif sur l'axe thyréotrope et on nous avait bien dit, une TSH normale, c'est une thyroïde normale, sauf les rarissimes cas d'origine hypophysaire. Donc, une TSH basse avec T3, T4 élevée, c'était une hyperthyroïdie, on reconnaît le tableau. TSH élevée, T3, T4 basse, hypothyroïdie, voilà, ça semblait plié, ça semblait simple, mais le progrès faisant, un petit peu les progrès de la biologie, les dosages sont de plus en plus sensibles, vous le savez tous, ce qui dit plus grande sensibilité, plus grande technicité, dit plus grand risque d'erreur. Et donc, le dépistage des formes possysymptomatiques, voire asymptomatiques, qui ont mené à une discordance, j'ai envie de dire, apparente, et on creusera là-dessus, entre la clinique et les examens de biologie. Cette discordance peut mener soit à des traitements inadaptés, donc dangereux, soit au contraire, à considérer que ce sont des formes, finalement, est-ce que c'est vraiment une maladie, donc négligeable. Le problème, c'est, je ne le répéterai jamais assez, la thyroïde, même si ça tue peu, ça peut tuer, par le cœur, et au contraire, il y a des situations comme la grossesse, pour citer que la plus évidente, qui peut, au contraire, mener à des négligences dangereuses. Alors, tout repose, finalement, sur cette fameuse TSH. La fameuse TSH, on nous dit tous qu'il y a une norme. Norme. Alors, le concept de norme, on l'a appris quand on faisait des biostatistiques. Le concept de norme, c'est la fameuse courbe gaussienne, avec les 2,5%, qui, de chaque côté, sont, entre guillemets, normaux, mais dont les valeurs sortent des normes. Et en adaptant, par contre, en faisant une adaptation logarithmique, on voit que la courbe est, en fait, légèrement déplacée vers la gauche, et il y a un seuil fatidique, vous le voyez, ce seuil fatidique, c'est le seuil des 2,5. 2,5 qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, puisque, dans la littérature, cette fameuse zone entre 2,5 et 4, quand on inclut les populations avec des anticorps antithyroïdiens, on ne sait pas trop bien quoi en faire, comment les considérer en pratique clinique, même dans les études. Et c'est sur ces études que repose notre pratique clinique. Donc, on a toujours un débat, beaucoup nourri par les réseaux sociaux, par Internet, de gens qui se sentent fatigués, symptomatiques, avec des TSH entre 2,5 et 4. Quoi qu'il en soit, ces notions ne doivent pas nous faire oublier que cette fameuse TSH sur laquelle repose le diagnostic des dysthyroïdies infraclimiques peut être influencée par des éléments physiologiques, l'âge, le fait d'être enceinte ou pas, par des causes non-thyroïdiennes, on le verra dans les deux topos, et également, il existe un set point personnel. C'est-à-dire que même si on a une valeur de TSH entre 0,4 et 4, pour certaines personnes dont le set point est à 1, être à 3, c'est une hypothyroïdie. Pour certaines personnes dont le set point est à 3, ils peuvent avoir une TSH à 1 et avoir des signes commençant à flirter avec la thyro-toxicose. Donc ça, il ne faut jamais le perdre de vue, même si le set point personnel est quelque chose d'extrêmement complexe à déterminer. En tout cas, il faut s'abstenir comme sur l'image initiale de dire votre TSH est normal, vous n'avez rien. Il faut un petit peu réfléchir à côté. Alors, les dosages actuels, c'est les dosages de TSH ultra-sensible, le petit US qu'on voit, c'est les dosages de 3e génération, avec une excellente sensibilité fonctionnelle, capable de couvrir tous les ventailles des valeurs. Et, compte tenu des réserves que j'ai dites sur la diapo précédente, ça reste, pour nous cliniciens, d'ocrinologues comme moi en particulier, vraiment le meilleur indicateur du statut thyroïdien au niveau des tissus. Donc, on a ici la norme 0.3-0.4 à 4, avec ce fameux 2,5 qu'il faut garder tout de même en tête. Et vous le voyez, la limite de détection est réellement basse. Donc, on est capable de quantifier déjà des TSH à la limite inférieure de la normale, voire sortant des normes. Et ça, ça nous est extrêmement précis. On va voir pourquoi. Alors, quand je vous parlais de la physiologie, je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a le deuxième topo qui est là pour ça. Mais déjà, méfions-nous de la TSH. Un petit exemple qui n'est pas très connu, le pic, il y a un pic nocturne de TSH qui peut être décalé. C'est quoi le pic nocturne de TSH ? Normalement, la TSH a un pic entre 4h et 8h du matin. 8h, il diminue. Mais il suffit qu'on fasse sa prise de sang très tôt, ou alors qu'on se couche tard, qu'on ait un travail posté, puisqu'on sait que, vous savez que dans le sommeil, on a les rythmes circadiens, mais on a aussi l'homéostasie veille-sommeil et la pression de sommeil. Eh bien, la pression de sommeil peut changer la TSH, provoquer des pics au moment de la prise de sang et donner lieu à des TSH faussement élevés. Le syndrome dépressif, les efforts intenses peuvent aussi l'élever. Tout ça pour vous dire que faire finalement la TSH, on n'a pas besoin d'être à jeun. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être à jeun, qui vont faire la prise de sang très tôt parce qu'ils ne supportent pas pour leur petit déjeuner tardivement. Faire sa TSH vers 10-11 heures du matin, par exemple, pour confirmer un résultat, c'est quelque chose de parfaitement faisable. Alors, la norme de TSH, justement, avant de se lancer dans le vif du sujet, il ne faut pas oublier que la norme de TSH, je vous ai dit, elle dépend de la physiologie, mais elle dépend aussi beaucoup de l'âge. Ça, on a de plus en plus de papiers qui sortent là-dessus. Et on voit que finalement, si on est bien proche de 4, entre 20-30 ans comme limite supérieure de TSH, vous voyez que vers la soixantaine, on est plus proche de 6. C'est le 97,5e percentile. Et on est bien au-delà de 7. Passé 80 ans, je vous demande de retenir ça. Donc, TSH, excellent indicateur, mais variation physiologique possible et variation avec l'âge. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec les hypothyroïdies infracliniques. Quelle est l'ampleur du problème, déjà ? C'est 5 à 10 % de la population. Donc, c'est quand même entre une personne sur 10 et une personne sur 20. C'est un véritable problème, ne serait-ce que financièrement, potentiellement de santé publique. Qu'est-ce qui explique ces variations ? Ça dépend dans les études d'épidémiologie, du sexe, de l'âge, de la population visée, de la norme de TSH qu'on a utilisée. Mais d'une manière générale, on se rend compte que c'est un problème qui touche plus les femmes que les hommes, plus souvent les sujets caucasiens, plus souvent dans les zones d'apport iodé suffisantes. Toutes les études nous ont montré. Vous allez dans une zone de carence iodée vraie. La pathologie thyroïdienne, c'est les goîtres, les nodules, les goîtres autonomes. C'est la pathologie morphologique. Vous allez dans les zones de bon statut iodé ou qui ont fait une transition de la carence iodée vers le statut iodé suffisant. On a de moins en moins de pathologies morphologiques, de plus en plus de pathologies auto-immunes. Il y a une très belle étude d'un petit village italien en particulier qui nous l'a bien montré. On a vu le passage du statut iodé, on a vu la transition de la pathologie. Quoi qu'il en soit, je vous ai mis trois cohortes ici où on utilisait une norme de TSH, vous le voyez inférieure à 10 en tout cas, proche de 5, 6, 4,5, sur des larges éventails d'âge. Et vous voyez, on est quand même 7,5% des femmes, mais quand même 3% des hommes, ce qui est quand même considérable pour une pathologie réputée féminine. Là, vous voyez, après 60 ans, 6%. Ici, 3,5% chez l'homme, 6% chez la femme. On est bien dans un 5 à 10%. Alors, maintenant qu'on voit que ça concerne des gens, maintenant, il faut de la rigueur dans la définition. Vraiment, ça, c'est le premier point qui est capital. C'est une TSH élevée au-dessus de 4, certes, mais persistante. Donc, au moins deux dosages à un mois d'intervalle, et encore, ça, c'est le minimum, sans autre cause d'élévation de la TSH, parce qu'il y a des causes non thyroïdiennes d'élévation de la TSH, que je n'ai pas le temps là, mais qu'on abordera dans le deuxième topo, avec une T4 normale, c'est-à-dire dans les normes du laboratoire. Et attention à la technique, il y a des papiers récents qui ont bien insisté sur les limites en immunodosage de la T4, qui prône peut-être une généralisation, il faut maintenant que ce soit budgétisé, de l'utilisation de la spectrométrie de masse, mais en attendant, de bien considérer qu'il faut une T4 normale, et surtout, l'absence de signes cliniques spécifiques. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a dans l'hypothyroïdie, c'est sa sémiologie aspécifique, chaque signe pris séparément, on peut le retrouver dans la population générale. C'est vraiment la réunion de ces signes, c'est leur caractère récent, et c'est, je dirais, leur évolutivité qui va pouvoir nous faire dire est-ce que c'est de l'hypothyroïdie ou pas. Quoi qu'il en soit, l'asthénie, c'est quelque chose de très fréquent, mais ça justifie, ça justifie quand même, un test thérapeutique, dans tous les cas, à condition que ce test thérapeutique soit bien manié comme tel, introduit par le clinicien, on explique à la personne que c'est un test, on réévalue au bout de trois mois et on ne laisse pas ad vitam. Alors, on l'a diagnostiqué, TSH normal, T4 basse, maintenant on pose la question du clinicien, est-ce qu'il y a un intérêt à traiter ? Puisque c'est ça la vraie question finalement, le diagnostic pour ne pas traiter, on s'en fiche. Il y a un intérêt à traiter, soyons logiques, si l'hypothyroïdie est évolutive, c'est-à-dire s'il y a une longue durée d'exposition à cette insuffisance en hormones thyroïdiennes, ou s'il y a un risque d'évolution vers une hypothyroïdie patente, parce qu'on ne va pas attendre que la personne soit subclaquante dans son lit, pour la traiter, si on pouvait voir venir, et si on pouvait traiter sans risque pour éviter ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Deuxièmement, un intérêt à traiter, oui, à condition qu'il y ait un risque de respecter l'hypothyroïdie. Et vous verrez qu'avec l'âge, il y a au contraire un intérêt majeur dans l'avancée en âge à respecter l'hypothyroïdie. Donc il faut non seulement qu'elle soit évolutive, d'accord, qu'elle expose le corps à des complications, qu'elle expose à une aggravation, et qu'en plus, que la laisser en place véritablement soit dangereux. Donc finalement, s'il y a un bénéfice clinique prouvé ou probable du traitement. Donc, il y a eu des études départs, ça a été un vrai problème, et c'est pour ça que l'European thyroïde s'en est emparé en publiant ces guidelines, ces recommandations, en 2013. En particulier, ces recommandations ont été extrêmement modérées, modulées par mon ami et maître Jean-Louis Vémeau, qui était thyroïdologue à Lille. Et qu'est-ce que nous apprennent toutes les études ? Une fois la définition posée, c'est déjà de considérer l'évolutivité. Je vous l'ai dit, mieux vaut prévenir que guérir. L'évolutivité, elle va être conditionnée par l'éthiologie, en particulier l'éthiologie auto-immune. Vous le voyez, quand on a des anticorps anti-TPO positifs, il y a un risque annuel de progression de 4%, et un risque cumulé, finalement, sur une dizaine d'années de 55%. Près de la moitié des gens vont passer en hypothyroïdie. Alors qu'on voit que les anticorps anti-TPO sont négatifs, ce risque est moindre. Il n'est pas nul, il est moindre. La deuxième chose, le deuxième paramètre qui peut nous renseigner sur l'évolutivité, c'est le taux initial de TSH. On voit que finalement, quand le taux de TSH est inférieur à 6, il y a très peu de chances d'évoluer vers une hypothyroïdie patente. Entre 6 et 12, il y en a déjà près de la moitié, et supérieur à 12, il y en a plus de la moitié. Ça, c'est le risque d'évolution vers l'hypothyroïdie patente. Attention, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas évolué ne vont pas avoir de complications. Là, je vous parle simplement des facteurs prédictifs vers une hypothyroïdie franche avec une T4 basse. Enfin, une dernière chose à garder en tête, il faut faire très attention, et ça, on me demande toujours quel est l'intérêt finalement dans une hypothyroïdie de poser le diagnostic éthiologique. Parce qu'il y a des hypothyroïdes, tout simplement, il y a des hypothyroïdes définitives et des hypothyroïdes temporaires. Et mal poser le diagnostic éthiologique, c'est exposer les gens à un traitement inutile ad vitam. Alors que peut-être 2-3 mois de traitement auraient suffi. Donc, dans tous les cas, le diagnostic éthiologique s'impose surtout qu'il n'y a pas 3 tonnes d'éthiologie. Il y a les thyropathies auto-immunes, donc chroniques, la maladie d'Hashimoto, sa forme à volume, ça c'est la thyroïdite lymphocitaire avec goitre, sans goitre, elle s'appelle thyroïdite lymphocitaire chronique, atrophique, elle peut porter le nom également de mix-édème idiopathique. Et à côté de ça, vous avez les thyroïdites subaigues lymphocitaires, auto-immunes, telles que la thyroïdite du postpartum, la thyroïdite indolore, la thyroïdite de l'adolescent. La deuxième grande catégorie, c'est les thyropathies iatrogènes avec la thyroïdectomie partielle, quand l'autre lobe ne permet pas le fonctionnement en autarcie, l'irathérapie ou les radiothérapies cervicales pour d'autres raisons qu'un problème de thyroïde et les thyropathies toxiques, la surcharge iodée en premier, mais également l'interféron, le lithium, les thérapies ciblées comme les antithyrosines kinase, sunitinib, etc. Enfin, vous avez des causes rares, les maladies infiltratives, amylose, sarcoïdose, généralement, la maladie de base est connue. Et ce bilan, il n'est pas très compliqué à faire, mais il doit être systématique. Une palpation, en plus de l'interrogatoire, le dosage des anticorps antithyroïdiens et l'échographie doppler thyroïdien. Alors, on va tenir compte de l'évolutivité. Donc, on a vu, encore une fois, avoir une thyroïdite auto-immune prédit fortement l'évolution vers l'hypothyroïdie patente, avoir un taux de TSH supérieur à 6-12 prédit également cette évolution. Ensuite, il y a l'âge. Il y a eu des études sur l'âge et effectivement, on a regardé les centenaires. Eh bien, la courbe est décalée vers la droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il semble que tous les gens qui arrivent centenaires, quel que soit leur état de santé, aient une TSH augmentée. et effectivement, une TSH augmentée est corrélée positivement à la longévité. Troisième point à considérer après l'évolutivité et l'âge, l'impact de l'hypothyroïdie infraclinique et de son traitement. Sur les facteurs de risque cardiovasculaire, il y a un gros problème. Il y a un gros problème, c'est le problème des idées reçues. On se dit, l'hypothyroïdie, ça donne une hypotension, l'hyperthyroïdie, ça donne une hypertension et ça élève la glycémie. En biochimie, on le sait bien, c'est une déshormone hyperglycémiante. Donc, dans la tête des gens, fatalement, on se dit, le traitement par l'évothyrox pourrait déséquilibrer un diabète, élever la pression artérielle et provoquer les temps redoutés, troubles du rythme, décompensation coronarienne. On nous dit bien, attention, quand on équilibre une hypothyroïdie, il faut faire très, 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 très attention. On l'apprend beaucoup aux étudiants en médecine. Si on regarde les études, en fait, par exemple, sur les dyslipidémies, on se rend compte que les premières études d'observation montraient des résultats discordants. C'est-à-dire, on ne savait pas trop est-ce qu'il y avait une dyslipidémie ou pas, est-ce que ça avait un intérêt de traiter. Donc, on a fait des cohortes plus larges, prospectives, sur long terme, et on a vu qu'il existait une claire et nette corrélation entre dyslipidémie, et quand je parle de dyslipidémie, c'est vraiment un profil hétérogène et la TSH, surtout chez la femme et s'aggravant avec l'âge. Ce n'était pas suffisant de constater ça, il fallait des études d'intervention, et à tout niveau de TSH et à tout âge, on voit une amélioration du profil lipidique. Bien sûr, ce n'est pas un facteur dur, mais il y a une amélioration du profil lipidique. Sur la pression artérielle, en fait, l'hypothyroïdie donne une augmentation des résistances vasculaires et aurait plutôt tendance à donner des hypertensions artérielles. Cette augmentation de résistance est réversible sous traitement par lévothyrox. Dans le diabète, en fait, l'hypothyroïdie aggrave l'insulino-résistance et on sait qu'elle est réversible sous l'évothyrox. Donc, il y a bien un impact positif potentiel du traitement sur le cœur, c'est-à-dire sur les facteurs de risque cardiovasculaire, mais également, il ne faut pas oublier que ces maladies d'isliplipidémie, hypertension, diabète, ne sont pas que des facteurs de risque cardiovasculaire, ce sont des maladies propres avec leurs complications propres et donc, on peut attendre un impact positif potentiel du traitement jusqu'à 75-80 ans. Sur le cœur lui-même, maintenant, et non plus ces facteurs de risque, pareil, on se dit, on nous a appris, l'hypothyroïdie, c'est plutôt asymptomatique sur le cœur, ou en tout cas, c'est peu symptomatique. Je ne parle pas de la péricardite, de l'hypothyroïdie extrêmement évoluée du myxédème, mais on se dit surtout que l'hyperthyroïdie donne ce qu'on appelle les cardiotyréoses, c'est-à-dire les complications cardiaques de l'hyperthyroïdie. Donc, on se dit, mais le lévothyrox, ça pourrait décompenser une coronaropathie, donner des troubles du rythme, donner une insulgence cardiaque. Or, sur la fonction ventriculaire, on voit qu'à tout âge, il y a une dysfonction diastolique liée à l'hypothyroïdie infraclimique. Il y a une moindre capacité à l'effort. Les études sur les décompensations cardiaques, elles sont plus discordantes, mais quand même, quand on poule toutes les études, on voit une tendance à ce qu'elles soient plus fréquentes et plus graves. En revanche, aucune étude n'a prouvé un bénéfice du lévothyrox sur la fonction ventriculaire. Dans la cardiopathie ischémique, en revanche, une TSH supérieure à 7, une hypothyroïdie infraclinique, soyons clairs, c'est un facteur de risque cardiovasculaire jusqu'à un certain âge. C'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, quand la TSH est supérieure à 7, il y a une augmentation de la mortalité coronarienne et supérieure à 10, une augmentation des événements coronariens. Et on a vu, il y a une étude qui a montré que chez les sujets jeunes, il y a un bénéfice sur 8 ans de la L-thyroxine. Chez les patients de moins de 70 ans, il y a moins d'événements coronariens, ce qui prône un petit peu pour une intervention précoce. En revanche, en revanche, je vous l'ai dit, ça a été étudié sur le plan cardiovasculaire, avoir une hypothyroïdie infraclinique, il y a une moindre mortalité chez les sujets de plus de 80 ans non traités. C'est un facteur protecteur cardiovasculaire passé 80 ans. Donc, le lévothyroxine est protecteur jusqu'à 70 ans et l'hypothyroïdie infraclinique est protectrice à partir de 80 ans. Sur le plan neuropsychique, on a, ça c'est clair et net, toutes les études du monde, dans tous les pays, dans toutes les cultures, on a des troubles de la mémoire immédiate et de la mémoire de travail, des troubles de l'humeur, des troubles de l'affluence verbale, tous réversibles sous L-thyroxine avant 65 ans. Enfin, quelque chose qui est un peu moins connu, un peu moins étudié, c'est l'impact sur goitre et cancer. Il ne faut pas oublier que la TSH, hormone stimulant la thyroïde, c'est un facteur de croissance des cellules thyroïdiennes différenciées, bénigne ou maligne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche à la freiner par une surdose volontaire de l'évothyrox, au moins la première année après le traitement du cancer de la thyroïde. Et il y a un continuum de TSH. Toutes les études, là, c'est sur la diapo, c'est pour vous montrer qu'il y en a, je ne vais pas vous les détailler, mais une TSH haute, c'est un facteur de risque indépendant de malignité d'un nodule thyroïdien et une TSH basse est associée à une diminution du risque de cancer. Donc, Fior a bien montré que le traitement par l'évothyrox est associé à un moindre risque de cancer thyroïdien en freinant la TSH, tout simplement. De plus, il est connu, je ne vous ai pas sorti les études, très thyroïdien, que le traitement par l'évothyrox diminue la taille du gouâtre. Enfin, une TSH haute à cancer identique, c'est un facteur de risque de cancer avancé. Alors, un dernier contexte, finalement, si on doit résumer ce qu'il faut faire avant de passer aux hyperthyroïdies, c'est le contexte gynéco-obstétrical. Là, il ne faut pas se poser de questions, il faut traiter. Qu'on soit dans un contexte d'infertilité, de désir de grossesse, ou de grossesse. L'évothyrox, 1,6 microgramme kilo hors grossesse, 2 microgrammes kilo jour pendant la grossesse. Dès le diagnostic de grossesse connu, ça fait 10 ans que ça a été publié dans le New England, on augmente la dose de 30% sans se poser de questions pour atteindre un objectif de 2,5. S'il y a vraiment une situation où on ne se pose pas de questions, on ne regarde pas tout ce que je viens de vous dire, c'est le contexte gynéco-obstétrical. On est dans ce genre de contexte-là, on traite objectif 2,5 et on remet en question le traitement à partir du moment où on est sorti du contexte gynéco-obstétrical. Dans tous les autres cas, quelles sont les étapes de la décision thérapeutique pour l'hypothyroïdie infraclinique ? Donc, sommes-nous ou non dans un contexte gynéco-obstétrical ? Oui, on traite. Objectif TSH, 2,5. Non. On va alors, je vous le propose, à la lumière de ce qu'on vient de voir, définir deux seuils d'intervention. Un seuil à 4 quand les anticorps antithyroïdiens sont positifs, puisqu'on sait que l'évolution va être plus fréquente. Et un seuil à 10 quand les anticorps anti-TPO sont négatifs. Et la troisième étape, ça va être de considérer l'âge. Moins de 65 ans, vous avez vu, dans tout ce qu'on a considéré, il y a un bénéfice du traitement. Donc, moins de 65 ans, on va traiter au seuil d'intervention. Plus de 80 ans, on ne va pas traiter, on est dans une situation où c'est protecteur. entre 65 et 80 ans, je vous propose de traiter au seuil d'intervention s'il existe des facteurs de risque cardiovasculaire qui ont des chances d'être améliorés parce que l'espérance de vie est encore bonne, si on a une maladie cardiovasculaire, si on a un goitre ou comme je vous ai dit, ça il y a une étude qui l'a montré, s'il y a une fatigue pour voir bien sûr s'il y a un impact sur la fatigue. Voilà aujourd'hui, je pense, une façon raisonnable de considérer les hypothyroïdies infracliniques. Les hyperthyroïdies infracliniques, elles, sont un peu plus simples à considérer à condition qu'on mette la même rigueur dans le diagnostic. Les hyperthyroïdies infracliniques, c'est une TSH inférieure à 0,4, persistante, toujours la même chose, sans autre cause de diminution de TSH, on verra ça tout à l'heure, et on en distingue deux grades, une TSH plutôt basse entre 0,1 et 0,4 et une TSH réellement effondrée, quasiment indétectable, inférieure à 0,1. T3 et T4 normal, toujours avec les limites dont je vous ai parlé, sans signe de thyro-toxicose, sinon on ne parle plus d'hyperthyroïdie infraclinique. Ça concerne 2% de la population générale et 15% des plus de 70 ans. On est encore dans un problème de santé publique. Toujours la même chose, y a-t-il un intérêt de traiter ? On va se poser les mêmes questions. Oui, si l'hyperthyroïdie est évolutive, une longue durée d'hyperimprégnation des tissus par les hormones thyroïdiennes, ou s'il y a un risque d'évolution vers l'hyperthyroïdie patente, surtout chez un sujet fragile. Il y a un intérêt de traiter s'il y a un risque de laisser en place cette hyperthyroïdie, et s'il y a un bénéfice prouvé ou probable du traitement, ça on verra qu'on a beaucoup moins d'études d'intervention pour ça. Donc, plus récemment, là c'est en 2015, que l'Européenne thyroïde a publié ses recommandations. Alors, de toute façon, déjà pour travailler sur l'hyperthyroïdie infraclinique, il faut faire le diagnostic éthiologique. Et là, je vous ai mis une plaque qu'a fait avec humour Jean-Louis Vémeau pour montrer qu'il y a 34 causes connues d'hyperthyroïdie. On ne va peut-être pas les considérer les 34, mais au moins, considérer les 4 éthiologies les plus fréquentes d'hyperthyroïdie classique ou infraclinique, c'est les mêmes. C'est la maladie de base d'eau, les causes nodulaires autonomes, adénomes toxiques, boîtes multi-hétéronodulaires toxiques et les hyperthyroïdies induites par l'iode. Donc, le bilan de première intention doit déjà affirmer la présence de l'hyperthyroïdie infraclinique, ça c'est la première étape, et ensuite, il doit affirmer ou infirmer ces 4 éthiologies. Les outils que nous offre la thyroïdologie sont toujours l'examen clinique, les anticorps antithyroïdiens, TP, OTG, mais également les TRAC, les anticorps antirécepteurs, l'échodoplaire thyroïdien et la scintigraphie thyroïdienne. On a tous les moyens de poser le diagnostic éthiologique. En particulier, un des examens maintenant pour lequel je prône l'utilisation parce qu'il est peu coûteux et extrêmement performant, c'est l'échodoplaire utilisé avec le dopplaire pulsé qu'on appelle l'échographie thyroïdienne fonctionnelle, moi qui m'a permis de réduire de 95% mes indications de scintigraphie. Alors, une fois qu'on a considéré l'éthiologie et un diagnostic c'est rigoureusement posé. Pareil, l'évolutivité. Là, c'est le grade. Vous voyez quand on est dans le grade 1 entre 0,1 et 0,5, on est plutôt à un risque de 0,7% sur 7 ans avec 50% de rémission. Tandis que quand on passe dans le grade 2, là, ça multiplie par 20, on est à 20% sur 7 ans de passage en hyperthyroïdie ouverte, patente, encore une fois, je vous l'ai dit. Ce n'est pas parce qu'on ne passe pas en hyperthyroïdie patente qu'on n'a pas déjà un risque de complication. Ensuite, l'éthiologie. La maladie de base d'eau, maladie auto-immune que vous connaissez très bien, qui est fréquente, qui est, nous, notre prototype de maladie auto-immune en thyroïdologie, elle évolue par poussée et rémission. Donc, une évolution a priori imprévisible. Contrairement au gouate multinodulaire toxique qui, je vous l'ai dit, est surtout dans les zones de carence iodée où il est stable et où là, on sait qu'on va avoir une TSH qui va petit à petit diminuer, 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 éventuellement qui va être décompensée par un facteur déclenchant mais, d'une manière générale, on voit des TSH freinés ou basses qui diminuent petit à petit pendant très longtemps. Toujours prêter attention, bien sûr, aux éthiologies temporaires pour ne pas mettre de traitements induits. Les hyperthyroïdies infracliniques ont un impact d'abord cardiovasculaire. L'AFA, la fibrillation atriale, risque dépendant de l'âge. Avant 65 ans, vous voyez, 30% de plus et 300%, ou risque de 3 triplés après 65 ans. En fonction du grade, 1,6 quand on est en grade 1, quasiment le double en grade 2. Ce risque est indépendant d'autres cardiopathies, c'est-à-dire sur cœur sain ou sur cœur pathologique, on a le même risque relatif, l'hyperthyroïdie, pourfant, je dirais, la présence d'une cardiopathie pour offrir à ceux qui en sont porteurs le même risque de passer en AFA. Et contrairement à une légende urbaine, le risque thromboembolique des FA d'hyperthyroïdie est strictement identique aux autres causes de FA. AVC, il n'y a pas de sur-risque, on n'est pas trop étonné, dans l'hyperthyroïdie, il y a une diminution des résistances vasculaires, il y a des HTA systoliques décrites, mais la diastolique est plutôt basse. Or, on sait que la diastolique est quand même un facteur très important, en tout cas, dans les hémorragies cérébrales, donc ça, ce n'est pas très étonnant. Dans l'insuffisance cardiaque, dès le grade 1, on a un risque relatif augmenté, plus important dans le grade 2, mais surtout après 65 ans. Et enfin, la mortalité totale et cardiovasculaire est augmentée, surtout dans le grade 2, surtout après 65 ans, chez les patients cardiopathes. Donc, la première leçon à retenir, c'est que le risque cardiovasculaire n'est significatif qu'après 65 ans, même sans cardiopathie, a priori, avec une cardiopathie. Le deuxième risque de l'hyperthyroïdien infraclinique, c'est l'impact osseux. Pourquoi ? Parce que les hormones thyroïdiennes augmentent le remodelage osseux, mais avec une prédominance sur les ostéoclastes. Bien sûr, ça se rajoute aux autres facteurs de risque d'ostéoporose, l'âge, les facteurs associés tabac, sédentarité, insuffisance en calcium, vitamine D. Il n'y a pas d'effet, par contre, homme ou femme, pas d'effet du sexe. Le risque fracturaire est doublé, bien sûr, corrélé à l'âge, donc à la durée d'évolution. Bien sûr, plus important en grade 2 qu'en grade 1, il y a un effet seuil. Donc finalement, pour les hyperthyroïdienes infracliniques, il y a des recommandations qui ne sont pas aussi strictes que dans l'hypothyroïdie, mais on traitera plus volontiers, je vous le propose, sur cinq critères. On traitera plus volontiers un sujet de plus de 65 ans qu'un sujet de moins de 65 ans. On traitera plus volontiers quelqu'un en grade 2 qu'en grade 1. On traitera plus volontiers quelqu'un qui a déjà eu une fracture, qui a déjà une ostéoporose, qui a déjà eu une FA, qui a déjà une maladie athéromateuse coronarienne connue. Et on traitera plus volontiers quelqu'un qui a des facteurs de risque de ces complications. Un diabétique hyper tendu, dyslipidémique, sédentaire, ou au contraire, un fumeur qui n'aime pas les produits laitiers et qui a une famille d'ostéoporose. Et enfin, on traitera plus volontiers une pathologie dont on sait qu'elle a une évolution chronique qu'une pathologie dont on sait que l'évolution est finalement très modérée. Donc, j'espère, voilà, vous avoir un petit peu mis au point l'actualité là-dessus. Donc, pour les hyperthyroïdiens infracliniques, vous aurez compris que le jeûne, base d'eau, de 40 ans, sans aucun facteur de risque, on va plutôt surveiller. Et que le sujet âgé, avec des facteurs de risque cardiovasculaire, qui a déjà eu un petit peu de troubles du rythme supraventriculaire, qui a de l'ostéoporose, on va plus volontiers le traiter. Je n'ai volontairement pas abordé la question du traitement, comment on traite. En deux mots, hypothyroïdie infraclinique, on met du lévothyrox selon les mêmes précautions et les mêmes doses qu'une hypothyroïdie patente. Pas de dose moindre, pas de surveillance particulière. Pareil dans les hyperthyroïdies. Quand on peut traiter par antithyroïdien de synthèse une maladie de base d'eau en première poussée non compliquée, on le fera. Quand on doit recourir au traitement radical, on y recourt. Il n'y a vraiment pas de spécificité. C'est pour ça que je ne me suis pas étendu dessus. Et je vous livre une petite image de ma ville adoptive. D'accord ? On a en particulier ici, il y en a qui reconnaissent la gare maritime qui est à 50 mètres de mon cabinet, qui amène les gens régulièrement à Tangier. Et j'étais très content pour une fois de ne pas les regarder partir mais de venir vous rejoindre. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. 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 Merci.